2, 5, 7 2, 5, 7 Quand on vous propose du pognon, vous prenez. C'est comme ça, c'est tout, c'est la règle, c'est simple. Putain, je viens avec malhonnête, mais on ne me donne pas les moyens, qu'est-ce que je peux y faire ? C'est du journalisme top top. Putain, je suis un traître. L'important, c'est de se gaver pas mal, et ça, c'est capital. Quand Far Cry 5 fut annoncé en mai dernier, toutes les images laissaient entendre qu'il s'agissait de combattre des suprémacistes blancs sur le sol américain. Non pas une quelconque milice dans un pays imaginaire, comme dans les volets précédents, mais une communauté rappelant quelque chose de réel dans un pays identifié. C'est comme ça que les joueurs et la presse m'ont compris, et même les suprémacistes blancs IRL se sentirent visés également. Ubisoft semblait assumer, et n'a jusqu'à aujourd'hui, samedi 14 octobre, jamais contredit cela. Même les VIP invités chez Ubisoft pour tester le jeu, revenaient à juste titre avec ce mot à la bouche. Du projet de la secte Edensgate, un mouvement de suprémacistes blancs. Mais dans l'Amérique de Trump, ce choix narratif n'a finalement pas assez de distance avec la réalité. Or vous savez bien qu'Ubisoft travaille dur pour que ses jeux ne disent rien, suivent l'adage suivant, quand on veut faire des millions, on ne prend pas position. Quand on veut être sûr de son con, un petit bonhomme, on plante des carottes où je vois les chefs d'état. Il était donc impensable qu'Ubisoft soutienne jusqu'au bout le choix artistique, politiquement engagé, des créateurs de Far Cry 5. On s'attendait donc à ce que la question raciale soit écartée discrètement de la version finale, attendue pour le 27 février 2018. C'est ainsi que nous nous sommes logiquement mis en tête de vérifier tous les visuels du jeu, persuadés qu'un recul allait survenir. Et effectivement, Ubisoft a bien procédé à un changement sur un asset avant le 3. Un individu blanc a été changé en individu noir. Les sites ayant utilisé la première version de l'image nous permettent de constater la différence. Elle est noire, puis lui il est blanc. Et alors ? Ah il est blanc, elle est noire. Elle est noire, hop ! Pas facile à trouver, il fallait, entre autres, tomber sur ce site espagnol ou sur le cache de cette bannière gameculte. Mais les faits sont là, tandis que Wolfenstein assumait totalement le contexte politique dans lequel arrive son jeu, en reprenant le hashtag No More Nazi, des vraies manifestations anti-nazis dans sa communication, Ubisoft lui reculait en loose day. En remplaçant cet homme à la peau blanche par un homme à la peau noire dans l'image qui sert à la jaquette de l'édition de luxe, Ubisoft entend rappeler que finalement, ces méchants ne sont pas ces suprémacistes blancs qu'on avait entrevus. Ils ne sont pas racistes, eux, ils ont un ami noir. Comprenez alors que la jaquette de cette édition de luxe porte désormais l'image de ces triple A, dont la créativité passera toujours après la peur de déplaire. Ne déplaire à personne, même pas aux racistes. L'adage marketing est enfin poussé jusqu'au bout. Cuphead, je vous laisse le choix de l'épithète, Cuphead, insérez le qualificatif de votre choix, est un jeu sorti le 29 septembre dernier sur PC et Xbox One, et dont la courbe d'apprentissage semble être immédiatement bloquée à sa valeur maximale, défiant dès le premier monde bien des théories de game design. Ce qui fait de Cuphead un jeu peu accessible tout comme le sont sans doute pour un gamin d'aujourd'hui, les dessins animés des années 30 dont le jeu reprend l'esthétique. Mais un jeu gratifiant pour celui qui accepte de s'y investir. Quelques semaines avant la sortie du titre, le site VentureBeat publia une preview de Cuphead. Celle-ci est rédigée par Dean Takahashi, et illustrée par une vidéo de 26 longues minutes durant lesquelles on voit le journaliste lutter pour finir le tutoriel. Qu'est-ce que tu m'as fait là ? C'était naze, il n'y avait rien, aucune pêche, aucune émergie, rien du tout, je suis censé éliminer l'émission. C'est Yan Miles Cheong, journaliste du Daily Caller, qui se lâche le premier sur Twitter. Je cite, Un débat qui pourrait s'avérer intéressant s'il n'avait d'autre but que d'alimenter les rageux du Gamergate. S'en suit alors une tempête de merde sur Takahashi, à croire qu'à part lui, on serait face à une armée de types tous prêts à speedrunner le jeu avant même sa sortie. Notez que depuis la sortie du titre justement, on les entend beaucoup moins. On peut toutefois interroger le choix éditorial douteux, du site. De mettre en avant les exploits d'un journaliste économique, spécialiste de l'industrie vidéoludique, plutôt que celui d'un journaliste rodé au test et preview. Le site agit alors comme s'il pensait qu'il n'existait pas d'expertise quand il s'agit d'évaluer un jeu. Une erreur qui conduit alors à ridiculiser inutilement le traitement de cette preview. Car dans un monde où tout le monde peut publier des gameplays sur la toile, la survie des sites professionnels réside bien dans leur posture d'experts. Venture Beat s'en souviendra désormais. Fleur de sel entend devenir une review de l'actualité entièrement indépendante et financée par ses auditeurs. Soutenez notre projet à partir d'un euro par mois sur notre page Tipeee. En contrepartie, vous visionnerez le nouveau numéro de Fleur de sel une semaine avant sa diffusion publique. Sous-titrage Société Radio-Canada